Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie et on se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant luminaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager, à commenter si les messages vous ont parlé. Et puis je rappelle que je ne fais pas de tirage privé mais que vous pouvez bien sûr m'écrire, je vous conseillerai des consoeurs de confiance. Voilà les amis pour cette présentation, je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidances, je vais la préparer devant vous. On se retrouve pour la lecture. Allez les poissons, on est parti, on va aller voir tout ça. Alors là on a la fin, effectivement voyez avec le monde on arrive sur une fin de signe, sur un accomplissement. Donc là on vous dit avec le mot fin, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc un chapitre se termine, un nouveau voyage commence. Donc ça peut être une fin que vous décidez, une fin tout simplement parce que les choses arrivent à leur terme, de manière naturelle j'ai envie de dire. C'est une évolution de la vie. En tout cas là, clairement, vous terminez quelque chose, on clôture une histoire, un chapitre et on va en commencer un nouveau. Donc ça peut nous parler d'un voyage, d'un départ, de l'accomplissement d'un projet aussi, donc d'une réussite, d'un sentiment de se sentir à sa place, d'arriver à une finalité. C'est comme s'il y avait un aboutissement par rapport à quelque chose que vous avez fait grandir, fait évoluer. Il y a des prises de conscience, il y a un sentiment aussi de bien-être peut-être, suite à un travail sur soi, une thérapie, à des compréhensions. Donc tout dépend de votre situation, mais le monde c'est quand même une très jolie carte qui vous dit que vous vous sentez aussi en phase avec votre vie actuelle et que là vous êtes en accord avec vous-même et vous prenez certainement des décisions qui sont en alignement avec vous, ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Il y a un sentiment quand même de bien-être. Il y a aussi une connexion aux autres avec le monde. Donc on va voir, on va voir comment ça va résonner exactement. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve cette fin ici avec le cercueil et là on a aussi l'ASDP qui nous apporte une vérité, une annonce, une prise de décision, une clarté sur une situation. Donc j'ai l'impression que vous allez acter les choses, officialiser les choses. Il y a des nouvelles qui arrivent dans ce sens et qui apportent des réponses. Il y a quelque chose qui est vraiment jugé, acté et qui clôture également, qui ferme quelque chose. Donc c'est le renouveau avec l'ASDP, on est sur le 1. Donc il y a de la nouveauté dans le domaine matériel, financier. Il y a quelque chose qui est annoncé, c'est la fin peut-être de démarche, d'une attente concernant des réponses. On prend la décision de quitter quelque chose, de changer. Il y a un changement clairement ici. C'est aussi un déclic pour certains qu'il est peut-être temps d'apporter justement ces changements. Parce qu'avec le cercueil, on peut ressentir quelque chose qui soit vous a fatigué, vous a épuisé. Il y a de la lassitude, il y a de la solitude, de l'ennui, cette sensation d'être coincé. Il y a de toute façon quelque chose qui n'était plus sain, plus bon pour vous. Et là, on a quelque part, on a cette notion de libération, de décision qui apporte le renouveau, qui permet de se libérer et de partir ici. Donc on est dans quelque chose qui confirme ce renouveau. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. Au niveau relationnel, vous avez le hiérophant, le silence radio, la communication. Ok, alors ici, on va avoir différents messages. Le hiérophant, il vient pour amener, il vient pour apaiser les choses. Quelque part, il aide à réconcilier, à demander pardon, à accorder le pardon. Il aide à régler les problèmes. Il apporte des conseils, il apporte des solutions. Donc on voit, quand le hiérophant arrive, quelque part, ça signifie qu'on est un peu embêté. On est un peu perdu. On a des questions, on cherche des réponses, on cherche de l'aide, on cherche à apaiser quelque part une situation. Ici, on voit qu'au sein d'une union, au sein d'une relation, il peut y avoir de la jalousie. On peut avoir cette sensation d'être mal entouré. Donc, soit ça peut être vraiment l'idée qu'il y a autour de vous, autour de vous, autour de votre couple, des personnes qui sont médisantes. Ça peut être ça, des langues de vipères, clairement, comme on le voit sur la carte, qui vous entourent et dont il faut vraiment se préserver. Ça peut vous impacter, clairement. Et d'où cette sensation d'avoir besoin de clarté au niveau relationnel, besoin de protection, surtout. Mais ça peut nous dire aussi qu'au sein de votre couple, au sein d'une union, d'un rapport proche avec quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la sensation que quelque chose doit changer au sein d'une relation parce que pour le moment, ça ressort comme « toxique ». Donc, ça soudent entend qu'il peut y avoir un rapport de force, il peut y avoir un manque de sincérité, il peut y avoir des choses cachées, il peut y avoir de la jalousie. Vous voyez comment ça résonne. En tout cas, il y a quelque chose ici à éclaircir au sein de cette relation. Ici, on vous parle justement de la communication. Ça va être important que chacun puisse échanger, parler, dire ce qu'il ressent. Sauf que là, on a l'idée que c'est le silence radio. Donc, il y a certainement une prise de recul à avoir, des réflexions. Il y a peut-être l'idée de ne pas avoir de nouvelles justement et de se questionner sur la sincérité d'une personne, sur les sentiments, sur l'évolution. Ça peut nous dire que l'autre a pris sa distance, mais ça peut être vous qui en ayez besoin. Mais quoi qu'il en soit, ici, la communication est compliquée. D'où l'apparition du pape qui va venir aider finalement à raccorder les énergies pour que chacun puisse réussir à parler déjà, pour pouvoir dire ce qui se passe, pour envisager de trouver des solutions. De toute façon, il faut déjà pouvoir communiquer. En tout cas, là, on en est là, on en est dans cette notion qu'il y a peut-être une forme de distance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, ou vraiment une forme de brouille ou de difficulté à se comprendre. Parce qu'on peut aussi être l'un en face de l'autre et ne pas réussir à communiquer clairement, de manière apaisée également, sans que ça parte dans des disputes, par exemple. Donc là, il y a quelque chose vraiment au niveau relationnel à clarifier. Donc ça, on le verra dans la vidéo à part. On ira plus loin dans la vidéo à part. Alors, les conseils, c'est le... Ah là, vous avez le même conseil que les Capricorns. Alors là, au niveau du premier conseil du tarot, vous avez le Trois de Coupe. Le Trois de Coupe, il va vous inviter à remettre un peu plus de joie, d'optimisme, à rester positif, à vous amuser. Il vous dit ne prenez pas trop les choses à cœur, trop au sérieux. Sachez aussi nourrir votre enfant intérieur quelque part. Et même s'il y a des difficultés, même si la vie est ce qu'elle est, il faut quand même garder son âme d'enfant et se garder des plages pour jouer, s'amuser et s'émerveiller. Voilà, elle vous aide à avoir le verre à moitié plein. Quelque part, elle vous invite à ça. Je pense qu'elle peut vous dire aussi que vous avez du soutien. Vous n'êtes pas tout seul et qu'en cas de besoin, vous avez des amis, vous avez des proches qui sont là pour vous aider, pour vous entendre, pour vous soutenir. Une famille, etc. Les enfants, les enfants sont aussi présents. Donc, cultivez les liens quelque part. Cultivez les liens avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Sortez et amusez-vous. La gourmandise, elle vous dit attention à ne pas compenser par la nourriture des manques que vous pourriez ressentir émotionnellement. Donc, il y a peut-être cette idée-là pour certains de compenser un peu le stress ou le mal-être par le fait d'aller vers le sucré ou par le fait de manger plus que de raison. Donc là, il y a l'idée qu'il ne faut pas utiliser la nourriture comme une récompense. Peut-être travailler sur ces insécurités-là avec un thérapeute ou en tout cas creuser ce problème si ça vous concerne. C'est particulier. Alors, on termine le mois dans l'énergie du roi de Pentacle. Donc, on est plutôt dans la sécurité, dans le confort, dans la concrétisation matérielle. Et là, on a l'orientation. Donc, on voit que vous prenez une nouvelle direction et que ça concerne quelque chose de matériel. Donc, ça peut être l'idée qu'il y a du changement ici au niveau professionnel, au niveau financier. On a cette percée. De toute façon, on avait vu qu'il y avait une fin de cycle et du mouvement ici. Donc, à mon avis, il y a des déménagements dans l'air. Il y a l'idée de quitter des emplois, de se lancer dans quelque chose de concret. Il y a une réussite, je pense, par rapport à quelque chose de toute façon. Je pense que si vous quittez quelque chose, c'est quelque chose qui a été là depuis longtemps. Donc, ça peut être un départ à la retraite. Ça peut être vraiment vivre un grand changement de vie quand même. Il y a quelque chose d'assez important avec le monde. Ça peut nous dire aussi que là, vous arrivez à un moment dans votre vie où vous gagnez en stabilité. Pour certains, ça va être ça. Avec le monde, il y a, comme je vous l'ai dit, l'aboutissement d'un processus. Donc, on touche enfin, entre les mains, à quelque chose de stable, de solide. On se sent en sécurité. Donc, il y a peut-être de ça également. Il y aura, je pense, des choix à faire dans le domaine matériel et financier. Ça peut nous dire aussi qu'actuellement, vous êtes en train de remettre en cause certaines bases. Certaines de vos valeurs, certaines choses qui vous ont apporté beaucoup de sécurité. Et qui peut-être, aujourd'hui, ne vous correspondent plus également. Alors, on termine avec un petit message. Et vous avez... J'écoute mon intuition. L'intuition, elle va venir, vous savez, tout de suite. Vous vous posez une question, c'est la première chose qui vous vient en tête. Parce que souvent, après, les peurs reviennent, etc. Donc, vous allez avoir un peu ce déclic-là. Et peut-être que ça vient dans le matériel. Ou écoutez votre intuition. Vous savez, au fond de vous, ce que vous avez à faire. Donc, je pense que c'est ça. Ça rejoint le choix ici qu'on avait, la direction à prendre. Vous ferez le bon choix, quoi qu'il en soit. Peu importe le domaine, vous faites le bon choix. Vous êtes sur la bonne voie. Faites-vous confiance, tout simplement. Voilà, les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite.